On prendra une décision demain au niveau du club. Une décision qui sera prise. On les deux fois ? Oui, oui. Tout à fait, oui. On attend une évolution. Quoi qu'il en soit, il faudra prendre une décision demain. On la prendra au niveau du club, ensemble. Non, non, non. Il faudra bien prendre une décision par rapport à une situation donnée, et comme la situation entre aujourd'hui et demain, elle peut évoluer, on prendra une décision demain, parce que comment ça va demain. C'est pour ça qu'on a décidé de dire, on ne prendra pas de décision pour l'instant, on prendra une décision demain, quand on fera les convocations. Oui, ça sera une décision quand même de club. Une décision de club, voir ce qu'il y a le mieux à faire par rapport à la situation. Et ce contexte de mercato, de fin de mercato, qu'on attendait bien sûr. Et qui dure, et qui durera jusqu'au bout. Le pire, non. Tous les mercato sont compliqués, plus ou moins. Sous-là, il n'est pas simple, effectivement. J'en ai connu où il fallait prendre une décision 3-4 heures avant aussi. Mais là, c'était pour faire venir les joueurs. Donc, oui, c'est toujours, en fait, un petit peu compliqué, quand même. Que ce soit ici ou ailleurs. Mais il va falloir peut-être y penser et faire quelque chose au niveau des instances. Parce que sportivement, c'est complexe. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Il faut arriver à prendre du recul. Vous voyez bien comment ça avance. Depuis qu'on en parle, je vous ai dit certainement que ça se finira dans les 3 derniers jours. Voilà, je ne me trompe pas trop là-dessus, je pense. Donc, il y a juste à être observateur. Et puis après, ensemble, j'allais dire, c'est prendre des décisions. Les moins bonnes, peut-être. Les moins mauvaises, je veux dire. Voilà, les moins mauvaises. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident à gérer, même au niveau du groupe. Mais le groupe vit très bien. Moi, je trouve qu'on a encore fait une semaine d'entraînement, je l'aurais dit hier, qui était de qualité. Il y a de l'engagement. On avance. Donc, ça, c'est l'essentiel quand même. Andy et Gaëtan, obligatoirement, on ne va pas se mentir. C'est sûr que pour eux, ils sont dans une situation d'entre deux. Donc, ce n'est pas le plus simple. Maintenant, il y a un investissement de leur part. Voilà, donc déjà, ça, c'est bien. Puis après, le reste du groupe, non, non, non. Le reste du groupe est connecté. Il n'y a pas de souci. On a discuté avec Andy. Voilà, lui aussi, il est perturbé par la situation. Voilà, donc, c'est sûr que quand on est un joueur et qu'on est sollicité comme ça, il y a des interrogations. Il arrive à un certain âge. Voilà, j'arrive aussi à comprendre certaines interrogations de sa part. Maintenant, oui, on discute, mais je pense qu'il a déconseillé. Il discute plus avec ses agents qu'avec moi. Sincèrement, je ne vais pas trop sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux, beaucoup trop de choses sur les réseaux. C'est très spontané. Donc, il y a diverses réactions. Bon, on a vu la réaction sur le dernier match du public. Elle était plutôt positive. Sur les réseaux, il y a de tout. Donc, non, je ne peux pas prendre en compte ce qui est dit sur les réseaux. Il y a beaucoup trop de choses. Oui, mais ça dépend. C'est toujours pareil. Je ne sais pas, on va prendre sur un stade où il y a 10 000 personnes. S'il y en a 10 qui sifflent, on va dire qu'il a été sifflé. J'entends souvent ça sur les commentaires à la télévision. Mbappé, il a été sifflé aussi. Mais voilà, donc l'essentiel, c'est qu'en fait, on arrive à résoudre la situation. De toute façon, on va se résoudre avant le 1er septembre. Merci. C'est sympa, à part les footballs. Automatiquement, il y a un changement de coach. Il joue de la même manière. C'est pratiquement les mêmes joueurs. Mais peut-être qu'il y a eu des petits changements. Il y a un tas d'adaptations. Effectivement, on l'a senti. Ça reste quand même une équipe hyper compétitive. Qui a besoin aussi peut-être de digérer le titre. Il faut passer à autre chose. Se remettre dans le jeu. Ce n'est pas toujours très simple. Maintenant, nous, ce qu'on a observé, c'est que ça reste quand même très performant sur beaucoup de plans. Ils ont eu quelques petits problèmes défensifs sur certains matchs. Maintenant, offensivement, ça reste quand même solide. Ce coup de pied arrêté, c'est très très fort. Sincèrement, je ne m'attends pas à un match amical. Ça, c'est sûr. Oui, je pense que là, on aura un bon test face à des joueurs qui sont à la fois talentueux, rapides. Voilà, des garçons qui ont un lagnac aussi, comme on dit. Donc, il va falloir qu'on ait du répondant. Ça, c'est clair. Oui, c'est certainement un bon test pour la défense, même pour toute l'équipe. Savoir si on peut résister à ce genre d'équipe. Mais on doit pouvoir... En tout cas, on a des arguments. Voilà, il va falloir les faire valoir sur ce match-là. Oui, on attendait. Oui, tout à fait, de toute façon, on attendait cette victoire-là. Parce que, comme on en a parlé la dernière fois, on n'était passé pas loin de choses intéressantes. On a mené sur les deux premiers matchs. Donc, derrière, après, on avait besoin d'être récompensés de nos efforts. Et ce qui s'est passé contre l'Orient. Donc, effectivement, après, quand on gagne, un peu plus de sourire, c'est un peu plus détendu. Ça n'empêche pas qu'on a revu le match. On a vu ce qu'il fallait améliorer aussi. Mais on a senti aussi un certain soulagement dans le vestiaire qui me permet, moi, après, de pouvoir continuer à travailler avec les garçons sur ce côté positif. Oui, bien sûr, ça aussi, on le sent. Parce qu'on est quand même, au niveau du staff, assez exigeant sur certaines phases de jeu. Notamment sur les retours, sur l'agressivité défensive, etc. Donc, on les pousse. On veut plus de courses. Donc, c'est quand même pas mal de dépenses au niveau énergétique. Et il faut que, bien sûr, il y ait un résultat. Parce que s'il n'y a pas de résultat, les joueurs vont dire, non, ça ne fonctionne pas. Mais là, on sent que, bon, ils ont compris certaines choses. Ils voient que ça fonctionne. Je pense qu'ils ne vont pas lâcher le morceau maintenant qu'ils ont ce ressenti. Je n'ai pas tranché. Parce qu'il peut revenir sur d'autres postes, suivant comment on va s'articuler. Si on doit changer, voilà, c'est quand même un joueur sur un milieu de terrain polyvalent. Après, je trouve que quand il est un peu plus haut, il a quand même une aura sur le jeu. Et sur les dernières passes, même lui est capable de finir. Il est plus proche du but. Donc, je trouve ça intéressant. Après, quand il joue en 6, plus reculé, comme il a un jeu long qui est intéressant, voilà, c'est un peu comme à l'époque avec Pierlot qui jouait derrière en meneur de jeu. Donc, après, il faut aussi, en numéro 6, je pense qu'il a besoin d'avoir cette force défensive aussi, qui peut-être manque un petit peu à TJ, pour pouvoir récupérer des ballons, aller faire des courses défensives très fortes. Et moi aussi, ce que je veux, c'est un peu le protéger de ça. Et que je préfère qu'il fasse des courses offensives, voilà, qu'il se dépense. Alors, il faut qu'il travaille au milieu de terrain. Mais qu'il aille chercher un milieu de terrain qui plonge jusqu'au point de corner, je sais que ça, ça va l'user. Et moi, je veux quand même quelqu'un de lucide qui est capable d'alimenter nos attaquants. Donc, voilà la décision qu'on a prise sur le dernier match. Après, je veux dire, ça peut évoluer. Ça peut évoluer selon le contexte, suivant comment ça se passe derrière. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est très bien. Parce qu'en fait, aussi, ça va dans notre sens. En disant, Joris, on a besoin de toi dans tel rôle. Voilà. Et dans un rôle qui est essentiel, d'équilibriste un peu de milieu de terrain. Et en fait, il s'est moulé là-dedans. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est une certaine forme d'intelligence aussi de dire, on me demande ça, je vais faire ça. Et aujourd'hui, ce qu'il voit, c'est qu'en très peu de temps, il est efficace. Et qu'en fait, ça tape dans l'œil aussi du sélectionneur. Donc, il a compris qu'il y avait des choses à faire. Il n'avait pas besoin d'en montrer plus. S'il reste dans ce domaine-là, avec l'efficacité qu'il a, je veux dire, il est promis à de bonnes choses pour l'avenir. Mais c'est lui qui a, j'allais dire, le meilleur profil pour ce rôle-là. Voilà, devant la défense, parce que c'est un garçon qui a une agressivité. C'est une certaine agressivité, qui est capable d'aller vite, qui est capable de voir là où il y a des failles et d'aller les combler. C'est des rôles, parfois, c'est des actions obscures, des fois, difficiles. Et en même temps, il a cette capacité à jouer simple, voire vite, et être disponible. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est lui qui me semble le plus à même de jouer dans ce rôle. Après, on a aussi Léo, le roi, qui peut venir dans ce rôle-là, avec un registre un petit peu différent, parce qu'il est un grand gabarit. Mais qui a aussi certaines capacités, peut-être, à développer ce rôle-là dans l'équipe. Ça confie, en fait ? Oui, ce n'est pas toujours simple, parce que, des fois, on n'a pas le joueur qui est en capacité. Mais là, on sentait que, voilà, Joris, ou même, je pense, Léo, ce sont des joueurs qui sont capables de modifier un petit peu leur jeu pour s'adapter à ce rôle-là. Donc, pour l'instant, c'est plutôt intéressant, quoi. Il y a un travail spécifique qui est fait pendant la semaine pour... Oui, 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 beaucoup de vidéos. Et puis, après, de debriefing de retour, voilà, ce qu'on a vu à l'entraînement, des retours, en disant, voilà, ça, 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 ça nous plaît, ça, il faut que tu gardes, ça, il faut que tu enlèves. Voilà, donc, ça se construit un petit peu, petit à petit, comme ça, ouais. Automatiquement, il y a un travail. On s'occupe d'eux, ça, c'est sûr. Voilà, on s'occupe d'eux. Après, je trouve que les jeunes qui sont montés sont des jeunes qui sont dans un bon état d'esprit. Ils savent qu'ils ont une marge à aller chercher, qu'ils doivent travailler. Je ne vois pas d'autres mots, il faut travailler. Et, en fait, ils se sont mis au travail, voilà. Et à partir de là, nous, on s'occupe. On s'occupe d'eux. Donc, c'est... Et si, ici, ils sont au niveau, comme on voit le petit Esteve, etc., qui a joué sur le premier match et qui a joué le mi-temps sur le deuxième, ben, ils vont jouer. Ils vont jouer. Après, il faut qu'ils arrivent à aller être constants. Ça, c'est autre chose. C'est une autre étape. C'est-à-dire de commencer à jouer avec les pros, c'est bien. Après, il faut être constant et arriver à être encore meilleur. Mais aujourd'hui, je pense que le travail qui a été fait en avant-saison avec la sélection de ces jeunes joueurs qui montent avec les pros a été bon. Et ils ont été bien briefés en disant, voilà, montez avec les pros, il n'y a rien d'acquis, vous avez encore du boulot. Si ça se passe bien, vous restez. Si ça se passe mal, vous redescendez. Donc, la règle a été mise en place. Eux, ils la respectent. Et donc, nous, on est avec tout le staff parce que là, il faut du monde. On a Romain, Piteau, qui s'occupe essentiellement de ça. Nous, on est à fond derrière eux après. Ça peut être une réponse, oui. Oui, ça peut être une réponse. Dans des contextes difficiles comme ça. Et surtout que la formation sort des joueurs, quoi. Et bon, hier, on avait une réunion par rapport à ça. Après, il y a la post-formation qui est un pont qu'il ne faut pas rater. Parce que, si j'ai bien compris, il y en a certains qui sont... Ils ont sauté du pont, quoi. Ils sont tombés à l'eau. Donc, c'est là où il faut passer, arriver à avoir ce passage-là. Et s'occuper de ces jeunes joueurs, les faire progresser. Et après, il peut avoir la place pour qu'ils jouent. Ça, c'est clair. Mais cette politique-là, peut être une réponse au contexte actuel. Oui, il y a un vrai travail. C'est pour ça que, même au niveau psychologique, il y a un suivi. Puis après, il y a beaucoup de communication. Je pense que l'essentiel, c'est de communiquer. En disant, là, c'est pas bien. C'est ton comportement. Imaginez qu'il y a un garçon qui commence à jouer. et qui relâche à l'entraînement ou qui fait autre chose. Nous, on est là. Non, c'est pas ça. Il faut remettre dans le droit chemin. Notre boulot, il est essentiellement là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Il faut pointer son nez. Après, on peut jouer. Et après, il faut rester. Autre chose. Olivier, je reviens à votre sujet favori de Mercato. Merci. Je croyais que c'était fini. Là, on revient. Oui, c'est un peu tout ça. En fait, c'est le contexte. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont plus d'espace pour avancer. Vous parlez d'Estelle. Il y avait l'espace. Donc, il a pris. Pour Vargas, pour le moment, il n'y a pas l'espace. Effectivement, Souké, Sambia, même Suarez, qui n'a pas joué la saison dernière. Mais effectivement, il y a des postes où ça bloque un petit peu. Même sur la terre au gauche, dans un peu de temps. Oyongo va arriver. Ristich, Oyongo, Koza. Plus Tamas. Mais bon, il s'est blessé cette semaine. Ça fait quand même beaucoup de monde. Pour les jeunes, il y a parfois des espaces plus ou moins fermés. Ça, c'est clair. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va rester dans le groupe ? Est-ce qu'il peut être prêté ? Voilà. En tout cas, il doit bosser. Et nous, on s'occupe de lui. Il faut qu'il avance, qu'il travaille, qu'il joue. Donc, c'est pour ça qu'il joue en National 2. Lui, il souhaite jouer, bien sûr, plus haut. C'est normal. Mais dans le football, je crois que c'est une discussion que j'ai eue avec lui hier. Dans le football, on ne sait jamais. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Vous le savez. Et des fois, on part à la troisième. Et puis, d'un coup, ça s'ouvre. Il va falloir être prêt. Et quand ça va s'ouvrir, il va falloir y être. Donc, c'est la difficulté pour ces jeunes joueurs, c'est d'être prêt au bon moment. Alors, on est sur un IRM cet après-midi. On pense que, ouais, il y a le genou. Peut-être, on ne sait pas. On attend l'IRM, mais il s'est fait mal. Germain est un joueur que l'on suit parmi tant d'autres, effectivement. Mais on ne se restreint pas à un seul joueur. On a quand même une liste de joueurs. Et il y aura certainement une décision. Alors, dans les heures qui suivent, comment ça évolue, il y aura une décision qui sera prise au niveau du club. Savoir si Germain, si c'est un autre joueur. S'il y a des changements. Pour le moment, on y a réfléchi. On y a réfléchi aussi. Ça peut être aussi une possibilité. Ça peut être une possibilité. Mais après, tout dépend après. On va rentrer dans les négociations. C'est ce qui est possible de faire et ce qu'on ne pourra pas faire. Mais ça peut être une solution aussi. Plus de mercato ? Jusqu'à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada